L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut traiter les statistiques d'une enquête dans l'IMSurvey. Ici j'ai pris un exemple de questionnaire sur la restauration. Le questionnaire est expiré, ça veut dire que plus personne ne peut aller répondre, mais je pourrais très bien aller voir les statistiques d'une enquête en cours pour faire un point d'étape par exemple. Par contre là il ne faut pas arrêter le questionnaire, parce que si j'arrête le questionnaire, soit je l'expire, ça me permettra d'arrêter l'accès en ligne, soit carrément je le désactive et du coup là si je désactive je ne pourrais plus accéder aux statistiques. Donc là la bonne solution c'est d'expirer le questionnaire. Ensuite vous allez sur le côté et vous allez trouver un menu statistiques. Alors deux modes de statistiques possibles, le mode simple, qu'on verra un peu plus tard, et le mode expert. Alors dans le mode expert on peut paramétrer un certain nombre de choses, par exemple la façon dont sont sélectionnées les données, soit toutes les réponses, soit seulement celles qui sont complètes, soit seulement celles qui sont incomplètes. On peut aussi gérer les options de sortie, par exemple les étiquettes pour les graphiques. Il y a aussi le type de graphique que je veux. Alors soit je le détermine à chaque question, soit je le détermine une fois pour toutes les questions du questionnaire. Ensuite, idée de la réponse, c'est-à-dire si je veux des statistiques pour un certain nombre de réponses au questionnaire, je peux les sélectionner via le numéro de la réponse. Et puis je peux choisir le format de sortie, soit HTML, ça sera sur le web, PDF ou Excel. Alors Excel, ça sera surtout utile si vous voulez récupérer vos statistiques pour aller les utiliser dans un tableur comme LibreOffice par exemple. Là vous pourrez faire des tris croisés, des filtres, des tris, pour aller un peu plus loin dans l'analyse. Ensuite, vous avez filtre de réponses. Donc ça c'est assez pratique. Si vous aviez prévu ici une partie identité dans votre enquête, c'est là que vous pourriez choisir de ne voir que les réponses correspondant aux femmes par exemple. Là je vais faire pour les gens qui fréquentent la cafétéria une à deux fois par semaine. Je voudrais voir de manière générale comment ils ont trouvé la qualité des repas et comment ils ont trouvé le service. Et je veux seulement ceux qui l'ont trouvé très bien. Donc là j'ai volontairement filtré. Maintenant je vais voir les statistiques. Donc là il y a exactement 26 personnes qui ont coché une à deux fois par semaine. Au niveau de la qualité des repas, donc 14 et 7, 21 et 2, 23 et 3, 26. Donc là j'ai le décompte pour ces 26 sur ce qu'ils ont pensé de la qualité des repas. Et j'ai pour ces 26 la manière dont ils ont trouvé le service. Et ils ont tous répondu très bien. Ça veut dire que ça vous pouvez multiplier les croisements pour avoir une étude un peu plus précise des résultats. C'est-à-dire qu'ici je peux changer et redemander à afficher les statistiques. Alors au niveau de la sortie, là c'était HTML. Donc je peux faire la même chose en PDF. Je fais voir les statistiques. Donc là l'IMSurvey va générer le PDF. Bref, on va l'ouvrir. Donc ici je retrouve page par page les tableaux qui correspondent aux statistiques que j'ai demandées. Et je peux aussi demander une sortie Excel. Cette fois-ci, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais je pense que vous avez compris le principe. Là je me retrouve bien avec un fichier XLS. Donc ça ce sera à ouvrir avec un tableur derrière. Je vais faire annuler. Alors il existe un autre mode qui s'appelle le mode simple. Vous voyez, c'est bien plus facile. Vous n'avez pas tellement de possibilités. Ça vous dit juste question par question. Est-ce que les gens ont répondu ? Et je peux exporter toutes ces images pour après les exploiter, par exemple, dans un document fait avec un traitement de texte. Alors il y a un autre menu qui peut être intéressant pour les statistiques. C'est celui qui s'appelle Réponse. Parce que là, vous pouvez afficher les réponses et vous pouvez aussi les exporter vers SPSS. Alors ça, ça vous permettra de réexploiter vos réponses là dans le logiciel qui s'appelle R. C'est un logiciel un peu plus développé pour faire une analyse plus fine de votre enquête. Si je fais exporter les réponses, là je me retrouve devant, vous voyez, un certain nombre de formats qui peuvent être intéressants. CSV, Excel, PDF, Word, HTML. Après, là je choisis quelles sont les colonnes que je veux voir exporter dans mes résultats. Donc à priori, moi je veux tout. Donc je laisse tout. Et voilà !